Paris, Myriam, la jeune femme renversée par un trottinette, est décédée. Elle était en pronostic très critique, cuyant, mort cérébrale. Myriam, la jeune femme de 31 ans de nationalité italienne, renversée lundi par un trottinette électrique, quai de la Mégisserie, est décédée. Il y a de l'étonnement et du chagrin autour de lui. Nous sommes tout détruits, résume un proche. Il y a aussi la colère. Les deux jeunes femmes, qui ont renversé la victime avec leur trottinette ne se sont pas arrêtées. Le drame s'est déroulé ce lundi à une heure du matin. La victime, une serveuse dans un restaurant italien parisien, se promenait avec un ami sur les berges, route George Pompidou, au niveau du pont Ochange, le long de l'île de la cité, lorsqu'elle a été violemment percutée par le trottinette, qui dégringolait à toute vitesse, précise un proche. La victime a été jetée au sol. Sa tête a heurté le trottoir. Les deux, chauffeurs, ont poursuivi leur route. Les plongeurs de la brigade fluviale qui patrouillait sur la Seine, témoins, ont sauté de leur bateau et tenté de réanimer la victime en attendant les secours. Myriam était en arrêt cardiorespiratoire. Bien que son cœur soit revenu après un massage de 30 minutes, elle a ensuite été transportée en urgence absolue, inconsciente, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, XIIIe siècle. Les médecins étaient très pessimistes, indique une source proche du dossier. Vendredi, le parquet de Paris a confirmé avoir ouvert une enquête sur le chef d'homicide volontaire par conducteur, aggravé par le délit de fuite. De son côté, le service de traitement judiciaire des accidents, STJA, de la préfecture de police, auquel le parquet de Paris a confié l'enquête, a lancé un appel à témoins pour retrouver les deux fugitifs. Ces spécialistes des infractions routières, qui gèrent les accidents dans la capitale, ont affiché un avis le long des quais, notamment sur les fontaines à eau, sur le segment du pont au change, où des personnes auraient pu croiser le scooter. Les enquêteurs demandent aux éventuels promeneurs du quartier, témoins, de se manifester, en contactant les enquêteurs de la STJA, disponible 24h, 2401, 44, 08, 62, 70. Les images de vidéosurveillance pourraient aussi apporter quelques éléments de réponse. Il y avait du monde sur les quais ce jour-là, espère une personne proche du dossier. Ce drame absolu, sur fond de polémique, sur la dangerosité des trottinettes électriques à Paris, a fait réagir les élus de tous bords, parisiens, associations, internautes sur les réseaux sociaux.